Le roman Éloïse Houille Je ne savais pas grand chose sur eux Et puis un jour Dans un livre de Rougemont Qui s'appelle L'amour et l'Occident J'ai lu Que lui considérait Comme beaucoup d'historiens Que l'amour Avait été inventé au XIIe siècle Par Éloïse et Abélard Et que c'était La première grande histoire D'amour-passion qu'on connaissait Et je me suis dit Tiens ça peut être intéressant de raconter La vie des inventeurs De cet incroyable bordel Qu'on appelle l'amour Alors il fallait évidemment rendre compte A la fois de leur passion incandescente Mais aussi des us et coutumes de l'époque Ce que vous rendez très très bien Dans le roman Quelles ont été vos références ? Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de références Correspondances, écrits, vocabulaire de l'époque Érotisme et j'en passe Eh bien j'ai commencé moi par lire Tout ce qu'il y avait comme biographie Déjà sur Sur Éloïse et Abélard Et puis j'ai lu aussi beaucoup de livres Sur la vie quotidienne au XIIe siècle Je voulais savoir ce qu'il mangeait Comment par exemple il se lavait les dents Comment étaient agencées les maisons Enfin plein de choses Et puis j'ai lu aussi des livres Sur la sexualité au XIIe siècle Et puis j'ai voulu Apprendre beaucoup de termes D'expressions, de vocabulaire de l'époque Dont une phrase ou un moment Dans le roman Abélard dit Il dit J'ai la chemise Bertrand Et j'ai la chemise Bertrand C'était une expression de l'époque Qui voulait dire je me suis fait avoir Et j'avais envie de raconter ce roman Comme à Chavage Je fais des romans historiques A la fois d'une façon moderne Avec des mots actuels Et des mots de l'époque Moi j'aime bien quand il y a les deux comme ça Et puis surtout il y a un truc Qui m'avait intéressé C'est que dans toutes les biographies Sur Éloïse et Abélard Les biographes Et c'est normal parce qu'ils sont biographes Et historiens Racontent comment Éloïse et Abélard Se sont rencontrés Après ils disent En une phrase Ils se débarrassent en se disant Et pendant un an et demi Deux ans Ils vécurent des amours torrides Et après ils racontent la suite Et moi à chaque fois Que je dis ça Je dis une phrase Une phrase pour dire Ça c'est trop court Et donc moi je vais développer Leurs amours Et du coup j'ai décidé De raconter toute leur vie Leur vie sexuelle et amoureuse Sur une centaine de pages Pour moi il ne peut y avoir De paroles interdites Ni de mystères indicibles Faites-vous dire à Abélard dans le livre Alors est-ce qu'on peut le considérer Comme un défenseur de la liberté d'expression ? Ah oui complètement Et c'était quelqu'un en plus De très très culotté Et très moderne Parce que c'était un logicien Et il ne comprenait le monde Que par la logique Et il a voulu Comprendre la logique de Dieu Et au XIIe siècle Vouloir comprendre la logique de Dieu Ça offusquait tous les pères de l'église Et tout Qui lui disaient Mais Dieu n'a rien à voir avec la logique Dieu est au-dessus de toute logique Et de toute façon Il n'y a rien à comprendre Au catholicisme Il suffit d'y croire Voilà Et Abélard Ça ne lui convenait pas du tout Ça lui a valu beaucoup de problèmes Parce qu'il a été convoqué à deux conciles Qui étaient des tribunaux ecclésiastiques Où il a été condamné Une fois il a failli être condamné à mort Et il a été condamné à brûler ses livres Et le pape a ordonné Qu'on brûle les livres d'Abelard partout On en trouverait Afin qu'il n'en reste pas mémoire sur terre Vous vous rendez compte Et ça c'était à Soissons Et le deuxième concil à Sens Là il a été condamné au silence perpétuel C'est-à-dire plus le droit De dire un mot à propos de la religion Il fallait qu'il ferme sa gueule Sinon il était décapité Et donc c'était un type Très 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 moderne Et ce qui est curieux Avec ce mec qui était logicien C'est qu'il s'est fait avoir Il a eu la chemise Bertrand Avec quelque chose Qui n'a rien à voir avec la logique L'amour Il est tombé amoureux fou Mais fou, vraiment Mais vraiment fou Ça donne des pages dans le livre Qui sont pour le moins horribles Vous êtes lâché J'ai toujours été attiré par les sales mecs Là c'est vous que je cite Ces personnages infréquentables Ou quasiment Vous vous employez à les porter vers le haut Pour qu'en faire mon livre Les lecteurs finalement les trouvent sympathiques Oui j'aime bien ça Comme Charlie Neuf Raconter la vie de Charles Neuf Qui avait quand même déclenché La Saint-Barthélemy A priori il n'avait rien pour être attirant Mais j'avais découvert Qu'en fait c'était un pauvre type Et tout Puis qu'en racontant sa vie Qu'on pouvait raconter sa vie Comme la vie d'un type attachant Et oui c'est vrai J'aime bien les gens Enfin je suis attiré par les gens Qui font un pas de côté Par rapport à la vie normale Et qui vont au bout de leur trajectoire Comme dans ce livre là Héloïse et Abéla Où les deux ils vont tout droit Jantelé pour clore cet entretien Si vous aviez un livre à conseiller A ceux qui nous écoutent Quel serait cet ouvrage ? Eh bien je cite souvent ce livre Mais c'est L'écume des jours De Boris Vian Et je trouve que S'il y a des gens qui Regardent cette vidéo Et qui n'ont pas lu L'écume des jours Eh bien ils ont bien de la chance Parce qu'ils vont découvrir un livre Magique Merci beaucoup Jean-Pierre Merci à vous Et puis alors Je conseille vivement la lecture D'Héloïse Houille Parue chez Julia Merci 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 Sous-titrage ST' 501